Les amis, vous le savez, j'ai quand même pas mal de maillots et aujourd'hui on va faire une vidéo qui a un rapport au maillot quand on va tout simplement réagir au nouveau maillot pour la saison 2024-2025 Du coup, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien écouter Moi c'est super, comme vous avez pu le voir vite fait dans la petite vidéo explication C'est très simple, aujourd'hui on se tourne pour une vidéo qui avait d'ailleurs super bien marché dans une de mes anciennes chaînes Où je vais vous présenter tout simplement, bon, pas tous les maillots forcément de la saison Parce qu'il y a énormément de clubs, mais je vais vous présenter 5 maillots du club pour la saison 2024-2025 Et vous le savez que forcément qu'on en fait que 5, il reste une grosse liste de maillots qu'on n'aura pas fait Donc si je vois que cette vidéo te plaît, promis on fera un épisode 2 Donc franchement j'aime beaucoup ces vidéos, sachant que j'aime beaucoup les maillots et j'aime beaucoup les styles etc Donc du coup c'est plutôt sympathique, donc n'hésitez pas à vous abonner, les petits potes aussi ça fait toujours plaisir On rush tout simplement les 1000 abonnés, donc je vais arrêter de parler, on passe intro Et on va commencer par le premier maillot, c'est parti Pour le premier club dans lequel on va juger les maillots, on va commencer par un club de Ligue 1 Un sacré gros club qui a fait quand même une sacrée bonne saison Puisqu'ils sont partis de la 18ème jusqu'à l'Europa League On va parler de l'Olympique Lyonnais, les petits potes et du coup regardez sur votre écran les deux maillots Voilà je vous laisse un petit peu visionner et je vous donne mon avis Donc du coup voilà vous avez le temps de mettre pause etc pour regarder un petit peu les maillots Donc pour le maillot domicile je ne vais pas vous mentir que c'est quand même assez sympathique Mais je préfère quand même largement le maillot de la saison dernière Le maillot avec tout simplement les trois lignes d'Adidas dorées Avec tout simplement les couleurs un petit peu françaises comme ça qui descendait Franchement je trouvais ça plutôt pépi Et après le noir j'ai l'impression de l'avoir déjà vu avec l'Olympique Lyonnais Notamment quand il jouait en Ligue des Champions Peut-être avec Nabil Fekir, je ne sais pas je vais essayer de vous mettre des photos pour un petit peu me justifier Mais voilà en tout cas après le maillot je l'ai déjà vu porter puisqu'ils l'ont porté pour la dernière journée C'est vrai que porter c'est quand même un petit peu plus sympa que sur la version que je vous présente à vous Mais c'est vrai quand même que je préférais quand même l'ancien maillot Donc voilà comme d'habitude tu vois n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez entre le maillot la saison dernière Le maillot acteur voilà dites moi tout vraiment pour chaque club Pour le deuxième club on va parler d'un club qui nous humilie à chaque fois en Ligue des Champions Alors je dis on parce que les gars pour ceux qui ne savent pas je suis supporter du FC Barsson Au moins voilà là vous le savez Mais du coup voilà on va parler forcément du Bayern Munich les petits potes Et du coup je ne vais pas vous mentir que je suis un petit peu Bon on va regarder sur l'écran voilà un petit peu les deux maillots qui ont été un petit peu leaks Le maillot domicile et le maillot soeur Bon le maillot domicile a déjà été officialisé Donc voilà un petit peu comme d'habitude si vous voulez voir un petit peu plus vous mettez un petit peu au pause C'est par vous même Bon du coup pour le maillot domicile Je ne vais pas vous mentir que je le trouve quand même mille fois mieux que le maillot de la saison dernière Le maillot où ils ont pris un risque avec un blanc etc Alors avec le maillot de base blanc avec simplement les manches rouges etc C'était une prise de risque on ne va pas se mentir Mais c'est vrai que quand on pense au Bayern on pense vraiment au rouge Vraiment au rouge Après c'est quand même nouveau aussi de voir un petit peu tous les logos Que ce soit le logo du Bayern en noir etc Et je trouve que ça se fait beaucoup maintenant dans les clubs modernes Avec tout simplement des logos qui changent tout simplement de couleur Comme notamment le maillot extérieur du Barça pour la saison prochaine On en parlera juste après Mais c'est vrai que je préfère quand même le maillot domicile de la saison qui va arriver Que la saison dernière ensuite pour le maillot extérieur Bon écoutez je ne sais pas quoi vous dire A part qu'il est simple avec des couleurs un petit peu vertes etc Et c'est quand même assez cool quand même de voir des clubs qui un petit peu Prend des risques sur les maillots extérieurs Mais voilà en tout cas bon Sans plus les amis c'est clean ça passe Allez on va se donner une petite 6 sur 8 Euh 6 sur 10 pardon Là les gars honnêtement il fait partie des clubs où tous les maillots sont des bangers Il y en a eu beaucoup d'ailleurs qui ont critiqué sur TikTok Quand ils ont montré un petit peu le maillot Quand ils ont officialisé et tout Comme quoi tous les ans c'est pareil et tout Mais moi les gars je trouve que tous les maillots sont banger On va parler de Liverpool Du coup regardez le maillot domicile et le maillot extérieur Le maillot domicile rien à dire J'aime beaucoup les motifs blancs etc Le logo en doré avec le logo Nike doré etc Voilà franchement il est clean il est magnifique Les chipot pour le maillot extérieur Pas trop prise de risque les amis Mais ça fait quand même un petit maillot un petit peu rétro J'ai l'impression et je trouve ça juste magnifique aussi Et du coup les amis il y a aussi un troisième maillot qui a leak Et lui Non mon dieu les gars je vous jure qu'ils ont sorti une pépite Regarde sur ton écran voilà alors un maillot simple blanc etc Alors ils en ont sorti pas mal ces dernières saisons des blancs Mais lui avec le logo Nike etc Qui part vers le bas et tout Non franchement j'aime beaucoup tous les maillots Et je pense honnêtement que dans la vidéo pour l'instant de tous les maillots qu'on a fait Je peux vous mentir que eux sont vraiment dans mes favoris Vraiment c'est le top 1 depuis que je vous ai montré le Bayern et Lyon Donc n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez de ces maillots de Liverpool Est-ce que pour vous c'est banger ou pas banger Mais moi je les trouve juste magnifiques Bon là on arrive dans un club comme vous avez pu le voir Bon que j'apprécie pas trop Mais il faut être quand même objectif On va pas se mentir forcément on est pas là pour noter l'équipe Mais on est là pour noter les maillots Donc du coup pour le maillot domicile et le maillot exterior Le maillot domicile ça a été officialisé lors du dernier match du PSG D'ailleurs ils ont joué avec Et du coup pour le maillot exterior les amis Bah je sais pas c'est quand même une prise de risque Mais j'aime beaucoup quand même un petit peu cette forme de Tour Eiffel Avec le drapeau français etc Après je sais pas du tout si c'est vraiment ça Mais c'est vraiment les leaks qui ont apparu Et qui vraiment confirment ce que ça va être Donc franchement là autant comme ça Le maillot exterior comme ça c'est pas très bien présenté Mais peut-être que habillé genre un joueur qui le porte Ça sera mille fois mieux Le maillot domicile j'ai oublié de donner un commentaire Mais je le trouve juste pipite Ça rappelle vraiment les maillots à l'ancienne du Paris Saint-Germain etc Avec la bande de rouge et tout en plein milieu Juste incroyable Et pour le maillot third les amis Alors je suis peut-être pas sûr Là comme vous pouvez le voir sur notre écran C'est un petit maillot rose avec le Nike de travers D'ailleurs c'est la nouvelle nouveauté de chez Nike Mais il se peut que ce soit le Jordan Donc du coup voilà Un petit maillot qui n'a rien à voir au code couleur du PSG Vous le savez les maillots third sont principalement là Pour un petit peu apporter un petit peu Une touche de risque etc Voilà c'est des risques qu'on comprend les clubs Et je trouve que franchement il est plutôt pas mal Ça passe quand même plutôt crème Donc pour le Paris Saint-Germain Allez on va donner un bon petit 7 sur 10 pour les maillots Et voilà quoi c'est déjà plutôt pas mal Bon pour les derniers maillots les gars On va parler de James Severson Vous allez croire les gars que je suis pas du tout objectif Parce que forcément je suis supporter du Barça Mais pour moi ils sont top 1 Je sais que ça va faire débat en commentaire Oh t'es supporter du Barça c'est pour ça que j'utilise ça Je vous jure que non J'aurais été supporter de je sais pas quoi De Toulouse etc Je vous aurais dit la même les petits potes Parce que là les maillots sont juste banger Regardez moi ce maillot domicile Non mais non 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 mais les gars on peut pas faire mieux Je trouve qu'on ne peut pas faire mieux Genre c'est une dinguerie En plus on a un nouvel entraîneur anti-flic Les amis je sais pas si vous vous rendez compte Mais on va faire une saison de zinza avec ces maillots C'est incroyable le maillot Etc c'est pareil les amis Avec comme j'ai dit tout à l'heure Comme Bayern etc Voilà où on a un logo qui change complètement de couleur Etc j'aime beaucoup un petit peu se dégrader De bleu ou rouge et tout dans le logo Juste Oh pépite Non les gars franchement je vous dis la vérité Je suis en train de bander Je suis choqué Je sais pas comment Je sais pas Non vraiment désolé pour le dérapage les amis Mais je dis ce que je pensais Je vous jure il est magnifique Donc du coup pour le troisième maillot Regarde sur le tricot Alors là autant vous dire les amis Que j'ai envie de partir Honnêtement j'ai envie de partir de ma chambre Et ne pas le voir exister C'est quoi ce maillot Encore là sur la photo il passe bien Je trouve que sur la photo il est bien Bien présenté et tout Mais je sais pas Franchement une fois porté peut-être que ça sera mieux Je sais pas Mais franchement J'aime pas trop Franchement j'aime pas trop du tout Donc voilà un petit peu pour les maillots Que je vous ai sélectionné dans cette vidéo Présentation des maillots pour la saison prochaine N'hésitez pas à me donner des idées de club Que vous aimeriez bien que j'analyse Que j'y réagisse A leur nouveau maillot Dans les commentaires les gars Vraiment très 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 important Et du coup voilà Merci à vous de regarder cette vidéo J'espère qu'en tout cas Elle vous aura plu En tout cas moi je kiffe faire des vidéos Voilà qui n'ont rien à voir Forcément au FC Barsoin Comme je peux le faire sur ma chaîne Principal Mais si t'es fan du FC Barsoin N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne Principal Donc merci à vous de regarder cette vidéo On se dit tout simplement A la prochaine pour une nouvelle vidéo Sur cette chaîne YouTube Tchuss Sous-titrage ST' 501